Bonjour ! Salut ! C'est dans ce cadre un peu féerique qu'on va tourner la prochaine vidéo qui va parler de toutes nos galères. Déjà, on notifie quand même, descendre en t-shirt. Ouais, c'est pas faux, ouais. Ça c'est vraiment, vraiment très cool. Plutôt agréable. Mais du coup, on va nuancer tout ça avec les points négatifs sur ces 1 an de vie en van. Ça fait maintenant plus d'un an qu'on est sur les routes et bien plus de deux ans qu'on a ce camion. Et on s'était dit que ça faisait quand même une bonne durée pour pouvoir un peu revenir sur tout ce qui a été le plus... Les moments, ouais, les plus problématiques, exactement. Parce que jusque-là, on aimait bien mettre en avant le côté positif et on voit que des côtés positifs. Mais il faut quand même aborder les points négatifs. Bien le bonjour, mon Titi. Du coup, on va commencer par ordre chronologique. Dès l'achat du véhicule, on a eu des problèmes mécaniques. Et ça a duré pendant un certain temps, en vrai. 6 mois juste de réparation mécanique. Honnêtement, ça a été tellement compliqué qu'il y a eu des moments où on s'est posé même la question si on allait garder ce camion-là. Pendant 6 mois, nous avons fait des allers-retours au moins tous les 15 jours dans le garage où on a acheté le camion pour changer tout et n'importe quoi. Il y avait toujours quelque chose qui nous lâchait. Et vu que le camion était encore en garantie pendant 6 mois, on en a profité. Il nous a changé des pneus, il nous a changé l'alternateur, il nous a changé des freins, il nous a changé une suspension, des serrures qui n'étaient pas bonnes. Franchement, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Je suis sûre que même là, j'oublie. Mais vraiment, c'était impressionnant. Le must, ça a été quand on est revenu du Van Life Est. Tout ça, c'était sur cette période de 6 mois. Où là, carrément, on s'est retrouvé sur le bas-côté en panne, obligé d'appeler la dépanneuse. Retour à 4h du maître chez soi. C'était le premier voyage qu'on faisait avec le camion. Acheter un camion où tu as l'impression que toute la mécanique tombe en ruine et toi, tu mets tout ton âme, tu mets tout ton argent, tout ton investissement. C'est très compliqué à gérer. C'était tellement compliqué que je me souviens, on est tombé sur un autre garage après à qui on demandait des conseils. Il nous a dit, vous avez acheté une poubelle, il faut changer le moteur. C'est bien, on avait commencé les travaux dedans. On n'a évidemment pas changé le moteur. Il a évidemment noirci le tableau. Mais en fait, une fois que tu as aménagé ton camion, tu n'as presque pas le choix que de suivre ce conseil et de changer un moteur. Puisque de toute manière, tu ne peux pas enlever ton lambris, ton isolation, etc. Donc bon, on n'a pas eu à faire ça, heureusement. Mais c'est vrai qu'on a eu, franchement, au début de l'achat du camion, énormément de galères, énormément d'aller-retour au garage avec un camion dans lequel on n'avait pas du tout confiance. Franchement, je me souviens d'une fois où on a roulé pendant une demi-heure, je ne sais pas, on devait être à 40 peut-être, grosse fumée noire sur le côté. C'était vraiment compliqué. Plus dernièrement, on a eu les essuie-glaces aussi qui sont tombés en panne en Allemagne. Toujours au bon moment, d'ailleurs. Oui, évidemment, c'était sous la grosse pluie amère. Et du coup, on a été obligés de repasser la frontière, revenir en France, les faire changer. Et puis, ça nous a coûté encore un petit billet, quoi. Oui, on pensait... Enfin, moi, personnellement, je suis tombé de nuit. Je ne pensais pas que changer des essuie-glaces pouvait coûter 400 euros, sachant qu'on a eu une réduction. Oui, sachant qu'ils ne nous l'ont fait pas cher. Oui, mais bon, pas le choix. C'était une période horrible. Il pleuvait tout le temps. Si on ne les changeait pas, là, en fait, on est poussé juste par mot. Après, on touche du bois. Heureusement, on n'a pas eu de problème très, très grave dans le moteur, à savoir, je ne sais pas, un joint de culasse ou un turbo qui a changé ou je ne sais quoi, ou une boîte de vitesse. Mon Dieu, la boîte de vitesse. Donc, voilà, on a eu des galères mécaniques, mais on va nuancer aussi là-dessus. C'est qu'on aurait pu avoir pire. On a eu beaucoup de galères mécaniques qui se sont arrangées avec le temps. Là, franchement, on a un camion dans lequel on a confiance, qui est fiable, qui nous va bien. Alors oui, après, c'est le jeu, tu roules avec ton camion, donc c'est normal que tu aies des galères sur la route. Mais on voulait surtout revenir sur les galères du départ, qui ont été franchement très pénibles à gérer, parce qu'on ne savait pas du tout dans quoi on s'est engagé, vu que c'était le début. Et là, on est juste particulièrement vigilants avec les freins, parce que c'est abusé comment il chauffe, mais en deux secondes. En une demi-heure de montagne, ça fume, quoi. Du coup, notre voyage en Suisse, c'était trop cool. Du coup, on a eu d'autres galères aussi, mais au niveau de l'extérieur du camion, de l'environnement, en fait, à chaque fois qu'on arrive sur un spot, maintenant, on est super vigilants, parce qu'on a eu des bonnes grosses galères à l'ancienne. Par exemple, à un bel embourbage, juste après Noël, où on a été un petit peu trop proche d'un lac, et il y avait genre 20 cm de boue, et on s'est foutu vraiment en plein milieu, quoi. Juste après que j'ai prononcé cette phrase magnifique, je cite, « Moi, je sais conduire sans m'embourber. » Non. Il avait espoir de réussir à s'en sortir dans genre « sad boue ». Et pour la petite anecdote, notre dépanneuse qui est venue nous dépanner, bon, déjà, après, nous a fallu foutu dans le décor, elle nous a rayé le covering, la fenêtre qui est juste derrière moi, etc. Il y a des plastiques qui s'en rappellent, là. Elle a réussi elle-même à se foutre dans la merde, et il a fallu qu'une autre dépanneuse vienne dépanner la dépanneuse qui vienne aussi nous dépanner. C'était une dépanneuse pour camions. Voilà. Pour vous dire à quel point on s'était foutu bien, bien dans la merde, quoi. Enfin, vraiment. Du coup, maintenant, quand il pleut, on ne va pas prendre des lacs. Voilà, on a appris de nos erreurs. C'est ça. On est vachement plus vigilants. Et puis, pareil, toujours en Espagne, on s'est... Ce n'était pas un embourbage cette fois-ci, mais on s'est vraiment, genre, posé comme ça sur un talus de pierre, parce qu'on a voulu changer de spot en plein milieu de la nuit, parce qu'il y avait un vent, mais vraiment insupportable. Et à minuit et demi, on a décidé d'aller au plein milieu d'une montagne. Et on s'est aventuré sur des petits sentiers en caillasse, un peu escarpés. Et au détour d'une marche arrière un peu malencontreuse, je me suis posé sur le talus. Et après moult essais pour se dégager de là, on a fini par dormir à 13 degrés d'inclinaison. Pas la meilleure nuit de notre vie. Clairement pas. Et du coup, déjà, on dit merci Waze de nous avoir emmenés sur des chemins de merde, parce que c'était sûr qu'il y avait un chemin mieux. Mais bon, à minuit et demi, quand tu bouges, tu ne fais pas particulièrement gaffe. Merci le vent de nous avoir délogés. Merci la nuit, puisque du coup, c'est clairement parce qu'on ne voyait rien qu'on s'est retrouvés dans cette situation. Et merci la dépanneuse le lendemain pour nous avoir sortis de cette galère. Pour le coup, elle était très efficace, purée. Elle est venue... 10 minutes, c'était réglé. Ah, mais de ouf, trop trop efficace. Petit coup de treuil là, nickel. Mais on a eu quand même très peur ce jour-là. Enfin, moi, en l'occurrence, j'ai eu un peu peur, parce qu'on s'est vraiment retrouvés très penchés. Et face à un mur de cailloux, de pierres, de buissons, de... Enfin, c'était un peu le bordel, honnêtement. On a un peu niqué un tuyau sur le chauffe-eau, parce que forcément, à se poser, quand on a des trucs qui sont sous le châssis, ça peut prendre. C'est pas censé fonctionner comme ça. Mais en vrai, c'était moindre mal. C'était juste une nuit de merde. Pareil, maintenant, on a appris de nos erreurs. On ne bouge plus la nuit. Et si on doit bouger, c'est sur un beau gros parking de supermarché bien bétodé. On est sûr de ne pas avoir de problème. Et du coup, vis-à-vis du vent, on a eu une autre galère là, beaucoup plus récemment. C'était plus en Espagne, cette fois-ci. Il y a eu une belle grosse tempête. Et on était vraiment garés à 5 mètres de la mer à tout casser. Et vraiment, on l'a subi de plein fouet. Alors, avant la nuit, on s'est reculé. On s'est mis à l'autre bout du parking. Et malgré ça, on a eu les roues avant dans l'eau. Donc, heureusement qu'on n'est pas resté à notre place. Ah bah sinon, on aurait été vraiment, vraiment sous la flotte là. Mais déjà qu'on a été bien, bien secoué. Hermione qui a fait une crise de panique comme pas possible. Enfin bref, une belle grosse galère encore cette fois-ci. Et du coup, pourquoi nous n'avons pas bougé ce jour-là ? Justement parce que sur nos galères précédentes, on s'était rendu compte que bouger en pleine nuit, ça ne nous réussissait pas. Donc, on s'est retrouvé en plein dans la tempête. Secoué comme des pruniers à ne pas vouloir bouger, peut-être qu'on aurait dû. Surtout que sur ce spot-là, pour en sortir, il y avait une côte vraiment comme ça. Et on s'est fait surprendre par la tempête aussi. C'est surtout ça, c'est que malgré qu'on ait regardé la météo, etc., la tempête a été bien plus violente que ce qui était annoncé. Pareil sur les trucs un peu extérieurs comme ça. Alors ça, c'était une galère. Ça, c'est un peu triste, la galère que je vais vous raconter. Parce que de part toutes ces histoires dont je vous raconte, on s'est dit maintenant quand il pleut, que la météo n'est pas avec nous, quoi que ce soit, on fait gaffe, on se met sur un parking, là où il y a l'évacuation. Et comme ça, pas de souci, on est sûr que ça ira. Et malgré tous nos bons efforts et toute notre bonne volonté, on s'est garé en Espagne, toujours en Espagne, sur un parking, devant l'évacuation, pour être sûr que la pluie, la tempête, nous nous attendraient pas et qu'on serait dans les meilleures conditions. Devinez quoi ? L'évacuation était bouchée. On s'est retrouvés inondés. L'eau n'est même pas rentrée que par le haut, mais par le bas. Je pense que c'était la matinée de la déception. On s'est retrouvés avec, je sais pas, il devait y avoir 20 cm. Oui, il y avait une belle flaque de 20 cm de flotte sous le camion. Alors ça ne touche pas le dessous, mais du coup, vu que c'était un cul-de-sac, les voitures venaient et roulaient dans cette flaque et du coup, ça faisait des vagues gigantesques qui venaient trifouiller l'électricité sous le camion. Ce qui nous a foutus dans une belle merde avec l'électricité, qui nous a valu des mois et des mois de réclamations pour essayer de s'en sortir avec la batterie, machin. Enfin bon, bref, carrément galère. Et pourquoi nous ne l'avons pas vu plus tôt ? Eh bien, c'est simple. En fait, quand il pleut, on ne sort pas de son camion et on ne regarde pas forcément par la fenêtre. Du coup, maintenant, c'est aussi devenu quelque chose qu'on fait. On reste vigilant. Même en pleine nuit, on regarde par la fenêtre pour voir s'il n'y a pas de gros problèmes. Il faut quand même qu'on revienne sur ce moment fabuleux où je claque la porte du camion. Je me rends compte qu'on est inondés. Je me rends compte que toutes les voitures nous envoient de l'eau sous le châssis. Et là, je ferme la porte et Guillaume qui me dit on a une inondation par le lanterneau ! Une petite fuite, toute petite, toute petite qui s'est accumulée pendant toute la nuit dans le petit cache qui fait joli mais du coup qui fait un bon gros bassin au-dessus de nos têtes. Et en claquant la porte, tout s'est vidé par terre. C'est le jour où on a pris et de l'eau par en dessous et de l'eau par au-dessus et on s'est rendu compte à quel point l'eau était notre ennemi numéro un. Enfin, vraiment impressionnant. Pareil en Suisse, on a eu des suites de l'infiltration. On pensait l'avoir réparée mais au final, pas suffisamment. En tout cas, ce n'était pas assez durable. Et du coup, pareil, infiltration par le lanterneau et belles grosses tâches sur le canapé. On a fait un petit short d'ailleurs de ça. Oui, mais là, c'était devenu des infiltrations qui étaient beaucoup plus graves si je puis dire parce qu'en un an de voyage, on en a eu une fois en Espagne. Après, on a été tranquilles plusieurs mois. Et alors par contre en Suisse, trois fois en un mois. Dès qu'il pleuvait, on se prenait de l'eau. Du coup, on avait peur à chaque fois. Ce qui nous a valu de revenir en France et de faire super gaffe. Et du coup, on a dû enlever le lanterneau et tout refaire. Tout refait bien comme il faut avec les bons produits, les bons temps de séchage. Tout est fait nickel. Là, il n'y a plus d'eau qui passe. Là, on s'est pris des tempêtes dans la gueule en Grèce. Je vous assure qu'il n'y a plus rien qui passe. Mais on s'est quand même pris des sacrées inondations. Et des inondations qui étaient tellement importantes sur le camion que ça a coulé dans le lanterneau et ça arrivait jusque dans notre salle de bain. Ça a coulé tout le long de notre plafond. Et ça ressortait là où il y avait un espace. Et l'espace, en l'occurrence, c'était dans la salle de bain. Donc, on a eu franchement très peur de l'état de notre plafond. Et en fait, ça va. Enfin, franchement, on a moindre mal. C'était très chiant parce que du coup, on avait peur d'être qui pleuvait. Il a fallu qu'on change le lanterneau un peu en urgence alors que ce n'était pas prévu. On s'est rendu compte qu'il était fissuré en plus. Bref, il a fallu le réparer, machin, machin. Mais en vrai, on avait très peur que tout soit pourri. Et finalement, pas pourri. Heureusement. Parce qu'heureusement, il y avait du soleil aussi entre les fois où il y avait de la tempête. Donc, ça séchait relativement bien quand même. Tant qu'on parle d'eau, il y a eu aussi un autre problème. Et cette fois-ci, c'était en interne. C'est que notre cuve d'eau propre fuyait quand on était sur une route de montagne. Par exemple, quand on était un petit peu trop inclinés, l'intégralité de la cuve se retrouvait à l'arrière. Et donc, du coup, ça fuyait par la sortie d'air. Non, par l'entrée d'air, pardon. Et ça fuyait beaucoup. On a voyagé avec des copains à ce moment-là qui nous disaient que vraiment quand ils étaient derrière, on voyait l'eau dégouliner jusqu'à l'extérieur du camion. Carrément, ils pensaient que c'était la cuve d'eau grise qui fuyait. Non, non, c'était bien notre cuve d'eau propre qui fuyait de l'intérieur du camion jusqu'à l'extérieur du camion. Donc, imaginez un petit peu la gueule de notre garage. C'était dégueulasse. Il y a une fois aussi, on est reparti en oubliant de refermer la cuve. Ça, c'était notre faute. Oui, la mienne, plus précisément. Et une autre galère, ça, ça parlera peut-être juste aux propriétaires d'animaux, mais nous, je pense que ça a été les galères qui ont été les plus difficiles à vivre, c'est les galères avec les chiens. L'année 2023 n'a pas été sous le signe. Ça n'a pas été un bon cru concernant nos chiens. Dès qu'on a été en France, il y a eu des problèmes avec Magnum et ses yeux parce qu'il est particulièrement fragile. Ça a duré des semaines et des semaines, ça a duré trois mois exactement. Il s'est fait opérer, il a eu une greffe, il a eu faire des allers-retours pour le soigner, machin et tout. Et des gouttes, en veux-tu, en voilà. Et c'est toujours pas fini, les gouttes. Ça sera certainement pour la fin de sa vie. Et ça, c'était très compliqué à gérer, je pense, les galères avec les chiens parce qu'honnêtement, quand c'est pas ton vétérinaire, que c'est pas tes habitudes, qu'il faut que tu fasses confiance à quelqu'un qui parle pas forcément français, très dur honnêtement de lâcher un peu prise. Et en l'occurrence, là, j'ai compté hier, on a été 24 fois aux vétérinaires en un an, dont au Portugal, en Espagne, en Grèce. Et vraiment, quand il s'agit de trucs graves, il faut vraiment réussir à lâcher prise. Et là, en l'occurrence, il s'est passé des choses graves en Grèce. Déjà, on a dû aller à Athènes en urgence pour ses yeux encore. Et Hermione a eu un souffle au cœur un peu trop énervé, combiné avec l'œdème pulmonaire, combiné avec une respiration immonde, ce qui a fait qu'en urgence, il a fallu qu'on aille au vétérinaire un dimanche soir. On s'est fait suivre par je ne sais pas combien de vétérinaires qui nous ont envoyé à droite, à gauche. Là, on a encore des radios à faire pour être sûr. Enfin, c'est assez compliqué. Ça, honnêtement, c'est, je pense, le pire pour les propriétaires d'animaux si vos animaux ont des santé un peu fragiles parce qu'ils sont vieillissants ou quoi. C'est difficile à gérer avec le côté nomade, en fait. C'est que tu veux un vétérinaire à un endroit, tu en trouves un bien, c'est super, mais genre deux semaines après, tu n'es plus au même endroit. Donc, du coup, il faut que tu en retrouves un bien qui s'y connaît aussi dans cette spécialité-là. Mais il faut réexpliquer toute l'histoire, il faut savoir ce que l'autre, il a fait. Enfin, on voit, ça, c'est un peu compliqué. Et le seul truc que je pourrais dire, c'est que là, en arrivant en Grèce, du coup, on a... Pour l'instant, notre voyage n'a été rythmé que par les vétérinaires. Franchement, moi, je me suis posé la question en arrivant en Grèce, est-ce qu'on ferait demi-tour ou pas en France juste parce que les deux chiens allaient pas bien et puis c'était des trucs graves. Et au final, en fait, les vétérinaires en Grèce, ils sont mille fois plus impliqués qu'en France. En tout cas, ce qu'on a trouvé, ils sont vraiment... C'est comme si c'était leurs propres animaux. Ils sont vraiment dévoués corps et âme à toute heure. Même à 22h, tu lui envoyais un message, le mec, il était là à répondre et à s'inquiéter. Il nous envoie des petits WhatsApp, des fois, pour demander des nouvelles. Alors qu'en soit, il pourrait très bien juste passer à autre chose parce qu'on sera jamais des clients réguliers vu qu'ils savent qu'on est nomade. Donc, on leur cache pas la situation. Donc, on a pris la décision quand même de rester en Grèce déjà parce que, encore une fois, on est en t-shirt en décembre et que ça, pour le coup, les chiens, on sait qu'ils préfèrent. Mais il faut le deal avec ça quand même. Franchement, les chiens et leur santé, c'est un peu compliqué. Mais bon, de toute façon, on va pas trop s'étendre sur les chiens parce qu'en vrai, on s'est dit que ça pourrait être très intéressant de faire une vidéo sur comment bien voyager avec un chien, que ce soit s'adapter dans un pays, adapter son van, adapter son alimentation, les vétérinaires, les trucs comme ça. Je pense qu'au vu de nos dernières expériences avec ces deux petits monstres, on pourrait faire une bonne vidéo là-dessus qui pourrait peut-être être intéressante pour les gens qui partent avec leurs animaux. Qu'on s'entende, on a eu des galères mais déjà, on est quand même entre guillemets chanceux dans les galères qu'on a eues parce que déjà, tout va mieux, tout s'est arrangé et on n'a vraiment pas eu le pire. Donc, on touche du bois, on touche notre front, on touche ce que vous voulez pour que ça dure comme ça. Mais ça montre aussi que malgré tout ce qu'on voit, il n'y a pas que des bonnes choses et il y a des périodes qui ne sont pas évidentes. Bon, enfin voilà, assez parlé de galères, maintenant, on place au plaisir parce qu'on a le soleil, la mer juste à côté donc on va aller en profiter et se baigner. Et se baigner, tout à fait parce qu'il commence à faire chaud comme vous pouvez le voir à cette petite langue qui dépasse. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce en l'air, abonnez-vous et on se retrouve dans deux semaines pour la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501